Bonjour chers utilisateurs de DigitalCash. Ce tuto est fait pour vous montrer comment retrouver le hash de votre organisation. En ce qui concerne USDT TRC20 et TRON TRC20, vous ouvrez votre application Chrome. Une fois la page affichée, vous cliquez sur « Nouvelle onglet » en haut à gauche. Sur la page affichée, vous cliquez au niveau de « Recherche ou CIC une adresse ». Vous écrivez « tronscan.org ». Vous lancez la recherche. Sur cette page affichée, vous cliquez sur « Search by Token » au niveau de la barre de recherche. Ici, vous collez l'adresse digitale cache sur laquelle vous avez envoyé les USDT TRC20 ou TRON TRC20. Ici, c'est le cas de USDT TRC20. Donc, je fais un appui long, je fais « Coller ». Une fois l'adresse collée, je lance la recherche. Une fois la recherche terminée, je défile vers le haut. Je veux me rendre en bas, au fait. Ici, c'est écrit « Transactions, transferts ». Vous cliquez sur « Transferts ». Tout juste en bas, vous lisez les réseaux qui sont là. TRC20 et TRC721, transferts. Ça, ça concerne USDT TRC20. Juste à côté, on a TRINX et TRC10, transferts. Là, ça concerne TRON TRC20. Donc, dans le cas d'espèce, je suis en train de faire une recherche en ce qui concerne USDT TRC20. Donc, mon opération est déjà affichée là, en bas. Je défile de la droite vers la gauche. Le montant est là, à mon token 91. Donc, vous voyez le montant réellement envoyé sur DigitalCash. Vous continuez. C'est écrit la hache juste en bas. Vous voyez votre hache en rouge. Vous cliquez sur le hache en rouge. Sur cette page affichée, vous avez les détails de votre opération. Le montant 91 qui est là. Et vers le bas, vous avez hache. Le hache est écrit là. Donc, vous copiez le hache en cliquant sur les chiffres et les devants. Voilà. Le hache est copié. Comme ça, vous allez l'insérer dans l'adresse, dans la partie concernée dans l'application DigitalCash. Merci d'avoir suivi le tuto et bonne continuation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !